Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. A peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladrois et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînèrent à côté d'eux. Ce voyageur est laid, comme il est gauche et vole, lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime, emboîtant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...